L'évacuation débutera à 7h pour les immeubles les plus exposés faisant face au J4, mais aussi pour une partie des habitants du panier des Catalans. 4300 personnes sont concernées, mais c'est en réalité un périmètre de sécurité de 800 mètres autour de la bombe qui sera mise en place, avec formelle interdiction de sortir dans la rue et même de circuler en voiture à partir de 9h. Il faut qu'absolument toute la zone soit complètement figée, c'est-à-dire là où les gens doivent partir qu'ils soient partis, là où ils peuvent rester, qu'ils restent chez eux. A partir de ce moment-là, 10h du matin, la bombe est retirée, elle est acheminée sur la mer et il y a un moment effectivement critique pendant lequel il faut absolument que tout le monde reste, respecte strictement les consignes. Des bus seront prévus pour transporter les personnes évacuées vers l'espace Bargemont et le lycée Colbert, mais les autorités s'attendent à ce que les personnes concernées quittent leur domicile d'elles-mêmes avant 9h pour se rendre au travail par exemple. Les tunnels resteront ouverts à la circulation, mais il est recommandé aux automobilistes d'éviter le secteur mercredi matin. Il va y avoir des perturbations de la circulation et que donc les Marseillaises et les Marseillais, celles et ceux qui travaillent à Marseille et qui circulent à Marseille, prennent bien soin des consignes pour éviter tout le secteur du port. Les personnes concernées par les mesures de sécurité seront informées par courrier. On peut aussi se renseigner sur le site de la préfecture ou en appelant à l'Oméry. Pour suivre le déroulement des opérations, il est recommandé de se brancher sur France Bleu Provence. La fin des mesures de confinement devrait être annoncée à la radio aux alentours de midi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !